Salut les gens, aujourd'hui un truc un tout petit peu différent d'habitude, j'ai nommé les chapitres oubliés. Et sur cette vidéo on va se focus sur Dragon Ball Wards. Pour ceux qui ne le savent pas Dragon Ball Wards, c'est mon premier fan manga sur Dragon Ball, mélangeant à la fois l'univers de Dragon Ball et d'Azuras Wards. Je vous redirige vers la vidéo de présentation, comme ça ce sera plus simple, revenez après. Et il faut savoir que dans ce fan manga, il y a eu plusieurs changements de scénario au fil des ans. Et je me suis dit qu'il serait quand même con de laisser ça traîner dans un tiroir, autant vous les présenter. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est à dire les plus anciens, ceux qui ont fréquenté le site Trans Goku, ce n'était pas Myra qui apparaissait à la fin du chapitre 7, mais bien Raditz, en Super Saiyan. Si je ne dis pas de conneries, cette version est encore disponible sur Japscan, ils ont oublié de changer la suite du fan manga. Et donc, lors de la première réédition de Dragon Ball World, réédition c'est un bien grand mot, j'ai eu changé quelques passages, dont ce passage là où Raditz fut remplacé par Myra. Mais dites-vous que le chapitre avait bien été dessiné, du moins au crayon. Du coup, voyons qu'est-ce que racontait plus ou moins ce chapitre. Hop, je me remets bien droit parce que je filme un peu de biais. Du coup, nous avions Raditz qui était bien présent sur Terre. Et en fait, je fais un peu la vidéo à l'arrache parce que je ne me souviens plus réellement des textes. Donc de souvenir, il expliquait comme quoi il avait trouvé comment surpasser le commun des mortels, des Saiyans, grâce à l'aide de Chakra Vartin, le dieu créateur qui s'est fait exploser à la fin de Dragon Ball World, qui lui a expliqué un petit peu l'ensemble des transformations Saiyans, etc. pour combler le retard. Donc en fait, on avait un Raditz immortel. Donc ouais, il avait pris la place de Mira, donc il avait demandé le vœu d'immortalité. Mais pas pour autant surpuissant. Donc on avait juste un Raditz SSJ1 qui tentait de faire le show contre Vegeta et Goku. Mais à l'instar d'Azamasu, il se faisait planter, mais ça ne faisait rien. Vegeta et Goku qui étaient un peu en mode, Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Il pose un peu de fil à retordre. Et du coup, Raditz claquait le SSJ2. Comme je vous le disais, il connaissait relativement les transfos, mais n'était pas forcément ultra puissant. Je reviendrai très certainement là-dessus avec un ami dans une future vidéo. C'est au sujet de la théorie des paliers de puissance. Retenez bien que comment moi je fonctionne, c'est que Goku SSJ1 sur Namek n'est pas aussi fort que Goku SSJ1 contre Broly de Dragon Ball Super. Ça n'a rien à voir, le Goku SSJ1 contre Broly est largement au-dessus. Donc ce n'est pas parce que tous les SSJ1 font jeu égaux, égale, égaux, nique, tous les SSJ2 font jeu égaux, etc, etc. Non, non, non. Si on commence à simplement voir ça par rapport aux échelles de puissance, ça nous mène à pas grand-chose et ça fait un débat complètement stérile. Du coup là justement, je montrais comme quoi Raditz avait plusieurs paliers de transformation. Comme là, il mettait un petit peu en difficulté Goku et Vegeta qui n'étaient pas du tout au sérieux. Et donc, pour en finir au plus vite, Goku passait Super Silent God. Il était en train de maravre Raditz. Raditz avait quelques trucs en réserve comme un Sanzu et passait en SSJ3. Sauf que, un délire un petit peu Toriyama-esque, Raditz SSJ3 quoi, je vous montre une image provenant de Super Dragon Ball Hero. Il a les cheveux vlalons. Du coup, ça a causé un fourrure de Goku et donc une perte de vigilance. Ce qui lui a valu la mort. Oui, j'ai tué Goku dans un chapitre avec un Vegeta en PLS. Mais oui, j'ai tué Goku. Donc là, Vegeta pétage de câble, il est en train de rager, on voyait toute la musculature qui prenait un coup. Et donc, nous avions un Vegeta Super Saiyan Blue 2. Le combat reprend. Avec un Vegeta qui, ce coup-ci, était prêt à éclater Raditz, clairement. Et qui lui balance un Final Flash qui réduit Raditz en petits morceaux. Je ne sais plus trop pourquoi j'avais fait ça. Mais donc, on était là avec du canon grec, du Final Flash. Et Vegeta qui insultait un peu Raditz en mode un immortel de mon cul ou une canin du genre. Et du coup, de cette manière, Vegeta avait surpassé Goku au sein de mon histoire. Il était devenu sur un stade de transformation plus puissant. Mais Goku était mort. Voilà. Donc, il y avait eu aussi une petite intervention de Piccolo. Piccolo qui, en vrai, j'adore ce personnage, donc je voulais le mettre un peu plus en avant. Et Piccolo qui claquait sa transformation divine. Donc, la version que j'avais fait dans le chapitre 2. Donc, le Super Namek encore plus évolué. Mais cette fois, complètement maîtrisé. Donc, une sorte de Super Namek God. J'avais bien noté avec les yeux qu'il y avait une pupille, etc. Comme le SSJ God. Mais là, Raditz n'était pas mort. Il avait encore des sans-dûs dans le sac. Et je ne sais plus où j'avais vu ça. Mais il me semble que les sans-dûs peuvent faire repousser les membres. Et donc, nous avons un Raditz qui profitait des Zenkai. Et qui était revenu SSJ4. Donc, Raditz SSJ4 contre Piccolo, potentiel Namek éveillé à 100%. Oui, c'était pire que Super Dragon Ball, mon truc. Donc, ce n'est pas grave. Ne me jugez pas. Mais du coup, on avait ça. Vegeta qui lui embarquait Goku pour le mettre en lieu sûr. Et la battle se poursuivait avec Raditz contre Piccolo. Donc, une sorte de grosse revanche. Qui avait le mérite d'aide par rapport à la première baston Piccolo-Raditz. Et là, j'avais fait encore intervenir d'autres personnages. Comme Krillin. Oui, le petit Krillin n'était pas mis sur la touche. Il était là. Et je montrais que Krillin, même s'il n'est pas le plus fort des Z-Warriors. Il est quand même très utile. Comme là. Bon, Raditz n'était pas au courant. Il a tapé dans un Kienzan. Et c'était découpé la main et la queue. Donc, annulant le Super Saiyan 4. Du coup, Piccolo le marame. Donc, ouais. Pour en finir au plus simple avec un petit coup de Makanko Zapo. Et ouais, 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 ouais. Donc, il y avait encore du fait que Raditz se régène. Mon dieu, c'était pas fifou. Mais ouais, vu qu'il ne pouvait pas se renseigner en SLJ-4. Il passait en SLJ-3. Il avait du sang dans les gants. Et c'était très marrant parce que j'avais vu la scène dans Dragon Ball Multiverse avec bras. Peu de temps après. Donc, j'étais un peu surpris. Et à la fois déçu de moi-même d'avoir pris la même idée qu'eux. Et donc, nous avions un Raditz complètement berserk. Voulant défoncer Piccolo et Krinat. Mais qui se fait avoir par le Mafuba. Donc, ouais. Ça faisait un peu écho, mine de rien, à l'arc Zamasu. Donc, avec Zamasu, un perso immantel. Qui tente de se faire avoir par le Mafuba. Et vous le remarquerez, j'ai réutilisé quand même cette même mise en scène pour le chapitre qu'il y a eu avec Mira. Le déroulement est un tout petit peu différent. Il n'y a pas d'excellente transformation. Mais on voit Goku qui utilise le mantra Super Saiyan. Et dans ce chapitre, ce n'était pas Raditz qui passait en SLJ-4. Parce qu'il n'y avait pas de Raditz. Mais bien Vegeta. J'ai préféré mettre le SLJ-4 à Vegeta à ce moment-là. Pour dire de plus ou moins refaire le même chapitre. Mais avec des circonstances différentes. Donc oui, le Mafuba. Donc là, Krillin et Piccolo effectuer un Mafuba. Je ne vais pas dire combiner, mais assister l'un à l'autre. Et du coup, c'était dans une capsule de la capsule Korp. Et elle était, je ne sais plus si elle était explosée ou si elle était simplement catapultée dans l'espace. Bref, ils sont en débarrassés. Et en fait, du coup, ça aurait fait une sorte de petite fin avec Raditz qu'on voyait à la fin de Dragon Ball Wars. Dans l'au-delà, où je ne sais plus, j'avais prévu un truc du genre. Mais du coup, on le revoit juste à la toute fin, sur la toute dernière page. Comme quoi, c'était une sorte de petit caméo que je voulais caser d'une manière ou d'une autre. Et donc, entre eux deux, dans ce même chapitre spécial, il y avait eu l'apparition de Cell et Raditz. Et du coup, Cell voulait prendre sa revanche sur Gohan. Gohan en costard, mais Gohan. Donc voilà, ceci fait partie des chapitres oubliés de Dragon Ball Wars. Il y en a d'autres, à savoir le chapitre suivant, que je présenterai une autre fois, très certainement. Avec le combat Gohan Cell et... Et merde, comment il s'appelle ? Et Sergei Dazurathwort, qui était présent aussi à ces moments-là des événements. Je vous remontre encore une fois la page où, en fait, cela apparaissait, mais qui a été remplacé par Myra dans la nouvelle version de Dragon Ball Wars. Sachez aussi que la fin du fan manga a été changée à de nombreuses reprises, donc ne vous en faites pas, je vous montrerai les différentes fins qu'il y aurait dû normalement avoir pour Dragon Ball Wars. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Dire si vous voulez voir d'autres trucs ou si vous voulez d'autres informations au sein de l'univers de Dragon Ball Wars et même de Dragon Ball Super Yamoshi. J'ai plein de petites infos par-ci par-là. Et même au niveau des fans animations. Donc, si par la suite vous voulez plus d'infos, faites-le savoir. Sur ce, je vous dis, à la prochaine !